... Exécutés à la lettre, contrairement aux règles de séparation des pouvoirs, les instructions du pouvoir exécutifs, on vous, on revendique la libération de ce mensonge. Ce n'est pas une faveur qu'ils ont faite. Il s'agit en fait du respect de la volonté populaire. La libération de Mansonko relevait d'une exigence du peuple sénégalais. Ils étaient obligés de le faire. Qu'ils l'appellent des crispations, peu importe. Qu'ils l'appellent des escalades, peu importe. L'important, c'est que cette mesure qui a été prise, nous enseigne de deux à trois choses. La première chose, c'est que cette mesure, effectivement, conforte et établit la thèse de ce complot qui a été montée avec des procédés sordides qui ne sont pas dignes d'un État démocrate. La deuxième chose, c'est que l'État a compris que force reste la loi. Et la loi, ce n'est autre chose que l'expression de la volonté populaire. Cette volonté populaire, effectivement, a fait reculer l'État. Et maintenant, il ne s'agit pas seulement de libérer Osmane-Sombo. Il s'agit de libérer tous ces détenus politiques. Parler de terrorisme, il ne faut pas qu'ils créent d'autres conditions dont ils seraient les seuls responsables. Il faut que tous les détenus politiques soient libérés. Ils sont nombreux à travers l'État. Je pense qu'il est libéré tout contrôle judiciaire avec six contrats. Mais nous disons que peu importe, l'importance, c'était que Osmane retrouve sa liberté. Et il faudrait aussi qu'ils trouvent les conditions juridiques pour mettre fin à ce dossier et qu'ils mettent fin à tous ces dossiers qu'ils ont ouverts et qui participent en fait d'une escalade et d'une répression politique. Aujourd'hui, il faut que nous retournions à l'État de droit. Il faut que nous retournions à l'État démocratique. que s'il y a une compétition, qu'elle soit une compétition juste, une compétition saine, on ne peut plus admettre, on ne peut plus admettre, effectivement, que ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu dans le passé, recommence. Est-ce qu'ils ont libéré ? Est-ce qu'ils ont libéré ? Mais ils ont libéré, sous les exigences, effectivement, et des retravations. Il faut que les libérations, tous les ont libérations, tout le monde, ils ont libéré. Et nous on se dit qu'ils ont libéré, nous on essaie aussi pour une démocratie. Il faut laissir parce qu'il s'est évoqué puisqu'il faut exprimer le pouvoir, qu'il voulait faire pour certains enfants qu'ils ne s'y mettre. Il faut suivre les charges pour les consignes, que quand ils sont mis, ils deviennent le plus important pour qu'ils ne servent pas. Pour qu'ils ne servent pas, ils ne servent pas. Ils seront méprisacés, les procuréurs de la République et les ministres de l'Intérieur, puisque, par exemple la justice de l'Juge et le Doyen des Juges, On a parlé de la délire. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez bien parler de la délire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie que les gens sont internationales. Je vous remercie. Jus un succès sur le problème. Je vous remercie. Avez-vous en un dossier. il faut toujours se défendre nous défendre nous défendre nous défendons nous pouvons faire une vidéo donc nous avons été nous avons fait un dossier nous avons fait un dossier pour insurrection pour nous pour nous l'immunité donc nous devons rester vigilants nous avons décidé de rester vigilants pour que monsieur Ousmane Sonko nous puissions le respecter mais nous avocats ne sont pas Ousmane Sonko parce que moi je suis avocat il le fera les heures à voler et on 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 we on Ce sont les plus importants de la démocratie. Tous les Sénégal sont les plus importants de la démocratie. Ils sont venus ici. Les policiers s'appellent les barrières. Ce sont les combats qui continuent. Ce sont les plus importants de la démocratie. Ils sont les plus importants de la démocratie.